Alors on va se préoccuper de la situation au moment où l'on parle avec des recommandations du moment, puis après en situation de crise vous nous expliquerez bien qu'il faut réévaluer tous ces dispositifs car notre quotidien est affecté et le sera mesure de précaution pas toujours extrêmement lisible Je citais le Louvre, pourquoi ne pas fermer un musée de cette ampleur et interdire au public les salles de spectacle de plus de 5000 personnes Il y a cette parfois illisibilité qui n'est pas de nature à rassurer tout le monde Oui, c'est un peu compliqué Je voudrais d'abord rappeler que la situation que l'on connaît n'est pas un cas d'application du droit de retrait qui est un droit très important, du droit du travail et de la protection de la santé qui ne s'applique pas dans le cas présent Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les enseignants pourraient faire de même les chauffeurs de bus également les vendeurs dans les grands magasins Autrement dit, parce qu'on est en menace épidémique Tout le pays s'arrête Bien sûr, donc là on ne nous trouve pas sans droit Avec des conséquences économiques qui ne seront pas sans conséquences sur la santé Donc vous condamnez ce décournement ? Je n'ai rien à condamner du tout Je dis qu'il faut garder du bon sens et que cette situation-là le droit de retrait n'a pas été prévu pour gérer ce type de situation et ce n'est pas la bonne réponse La bonne réponse, c'est d'appliquer des mesures d'hygiène telles que tout le monde les recommande Elles étaient dans le JDD d'aujourd'hui très bien expliquées Elles sont très bien expliquées sur le site du ministère de la Santé ou de Santé publique France et ces mesures doivent être appliquées systématiquement et très rigoureusement et c'est notre meilleure protection contre l'épidémie Mais se retirer, se retirer de quoi ? Ne plus prendre le métro Ne plus plendre teint Arrêter toute vie Ce n'est pas la bonne manière de gérer cette épidémie ou cette menace épidémique